La Reine a dans son répertoire un discours inutilisé qu'elle diffuserait en cas de guerre nucléaire, affirment des rapports d'Ethere, le monde est aussi proche de la troisième guerre mondiale qu'il a été depuis des décennies. Le conflit en Ukraine avec la Russie a fait craindre que les combats ne se propagent éventuellement dans les pays européens voisins, ce qui marquerait une profonde escalade des événements. La Pologne jouxte l'Ukraine et est membre à la fois de l'UE et de l'OTAN, ce qui signifie que cela. Russie jugeait mal une frappe de missiles sur la ville de Elviv ou toute autre colonie le long de leurs frontières communes et frappait la Pologne. La guerre avec tous les membres de l'OTAN suivraient. À ce mélange tendu s'ajoute la possibilité imminente d'une guerre nucléaire et chimique. En février, le président russe Vladimir Poutine a placé sa force nucléaire en alerte maximale, une décision qui, selon les experts, pourrait bien se terminer par le genre des fusions de sang dont on n'a pas parlé depuis l'époque de la guerre froide. Mais ces derniers jours, les choses se sont calmées et la Russie affirme maintenant qu'elle est prête à réduire au moins une partie de son offensive contre l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, les réponses historiques à l'apocalypse ont refait surface au milieu des tensions, y compris un discours que la reine Elisabeth II prononcerait en cas de guerre nucléaire à grande échelle, préparé à l'origine pour l'exercice Ablarcher en 1983 un jeu de guerre qui opposait la Russie et le pacte de Varsovie au Royaume-Uni et à l'OTAN, le discours comprend tout ce qui serait considéré comme les derniers mots de sa majesté au public britannique. Point. À l'époque, le président américain Ronald Reagan avait mis en colère la Russie soviétique en l'appelant l'Empire du Mal et en annonçant son système de combat spatial Star Wars. Le scénario fictif voit la reine prononcer son discours après le lancement d'une attaque aux armes chimiques soviétiques et d'une frappe nucléaire tactique de l'OTAN. Il commence par aborder le discours de Noël de l'année précédente et mentionne également le prince Philippe et le prince Andrew, ce dernier faisant partie de la Royal Navy à l'époque.